Salut les bros c'est Drenja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la 3.19 et très précisément du manifesto. Si vous avez regardé ma vidéo il y a quelques jours, on a parlé du coup de tous les points négatifs par rapport à ce manifesto. Si jamais vous l'avez pas de check, faites le de suite. Aujourd'hui nous allons faire le complément de cette vidéo car il n'y a pas tout qui est genre complètement à jeter dans le manifesto dans le balance character manifesto de la 3.19 de Pass of Exil, Lake of Calendar. On l'avait déjà noté lors de la dernière vidéo, il y a vraiment pas mal de négativité qui tourne autour de la 3.19 parce que du coup il y a des modifications comme vous avez vu qui impactent l'intégralité de tous les persos et qui changent du coup des optiques. Premier point qui fait que je suis high pour la 3.19 c'est effectivement que la 3.19 arrive. Étant complètement fan et comme vous je pense du coup du genre hack and slash, on ne peut être que content de pouvoir du coup recommencer une saison de Pass of Exil, découvrir des nouvelles mécaniques, tester des nouveaux builds et voir du coup tous les nouveaux uniques qui vont arriver, on va parler de ça dans pas longtemps. Et en parlant de ligue et de mécanique, donc celle-ci on ne la connaît pas encore mais on connaît le thème de la ligue, on connaît le titre donc du coup c'est Lake of Calandra. On peut pas en tirer beaucoup de conclusions mais on sait deux trois trucs sur Calandra. Déjà un c'est un personnage absolument mythique de l'univers de Pass of Exil. Vous connaissez sûrement le Mirror of Calandra qui coûte tout votre PIB genre plus 15. Mais il y aurait aussi des présuppositions sur ses pouvoirs. Elle serait en effet la créatrice de l'intégralité de tous les uniques qu'on peut voir dans notre jeu, dans du coup dans notre monde, Pass of Exil. Ces uniques seraient des reflets, des miroirs, d'objets légendaires extrêmement puissants qui existeraient dans son monde. Ça pourrait impliquer plein de choses sur l'univers de Pass of Exil et sur les potentiels mécaniques qu'on pourrait avoir du coup dans le patch 3.19. La première en termes de l'or, c'est qu'on vit pas dans le monde réel. On vit que dans une réflexion de celui-ci et que potentiellement en termes de mécanique, le lac serait du coup un accès au vrai monde. Est-ce qu'on va avoir des interactions avec des uniques, rajouter des lignes, avoir des objets genre à la Diablo qui pourraient pop du coup en légendaire, en ancien, en oméga énervé. Donc premier point hypon qui arrive dans la ligue, c'est effectivement la ligue elle-même avec du coup ce personnage légendaire qu'on va enfin pouvoir découvrir. Le deuxième point positif de ce manifesto, c'est les nerfs. Alors de manière un peu paradoxal, les nerfs dans le jeu, bah c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour résumer ça très rapidement, le jeu a besoin d'un équilibre en termes de puissance. S'il y a des points, s'il y a des stats, s'il y a du coup des modifiers qui sont extrêmement choisis par la communauté, c'est qu'ils sont du coup très très forts par rapport à d'autres. Et du coup, en termes de pouvoir, le fait de cliquer sur ce point là, nous en donne beaucoup plus que de cliquer sur autre chose. D'une certaine manière, nous avons donc l'illusion d'avoir le choix alors qu'au final, donc on va prendre par exemple le point sur la mana efficiency, même si je ne suis pas d'accord avec la finalité du coup de ce qu'ils ont fait, de complètement le faire disparaître. Mais le fait que tout le monde dans l'intégralité du jeu vidéo choisisse le point de mana efficiency fait qu'au final, de manière évidente, il est beaucoup trop fort. Ça me rappelle l'époque où ils ennervent l'explode à l'intérieur du coup des chests. C'était tout simplement parce que tout le monde et son grand-papy balançait l'explode sur son chest, donc ils l'ennervent. Mais encore une fois, le fait de faire disparaître cette masterie de mana efficiency, c'est vraiment pas une bonne idée. Ils auraient dû faire ça genre à la limite de moitié. Comme ça, on aurait pu rattraper bien plus facilement à l'intérieur de son stuff. Là, il va falloir vraiment investir plus à l'intérieur de son gear pour pouvoir choper toute la mana efficiency qu'on a perdue. Si on regarde d'autres nerfs qui sont arrivés dans le patch, pareil, ils étaient nécessaires. Que ce soit sur le sismic trap, le detoné dead, le suppress, la defiance banner, tout ça, c'était complètement mérité. Et le fait de les faire dégager et potentiellement de up d'autres skills, vous allez voir après, à tout moment, on va voir une autre méta et ça, c'est quelque chose dont on avait clairement, clairement, clairement besoin. Le sujet qui fâche et qui est controversé, les modifications sur les minions. Il y a deux, trois points ici qui font que les modifications sur les minions sont bénéfiques pour le jeu et du coup, en fait, tout simplement pour les minions. Je réinsiste très rapidement sur un gros point noir de la modification des minions. Comme ça, c'est fait et après, on peut passer au positif. C'est qu'ils nerfs la survie des minions et ça, c'est complètement, genre, inacceptable. C'était déjà compliqué de les faire survivre avec le scaling actuel. Donc du coup, j'ai un peu peur pour l'avenir. Donc maintenant, on peut passer au positif. Donc déjà, il y a deux, trois points qui sont extrêmement intéressants. Le premier pour moi, c'est directement sur l'ascendance Necromancer. Avant, on avait le plus de all minions kills, genre, on avait tous nos minions qui étaient pump. Et du coup, on n'avait aucune raison de jouer, genre, une ascendante ou un guardian ou genre n'importe quel autre type, du coup, d'invocateur. À part de manière complètement sur-hors-méta et avec, genre, énormément de bulgures. Du coup, ça rouvre le débat sur la viabilité, sur la puissance des autres invocateurs. Quand on regarde à la loupe, au final, un guardian, c'est clairement pas assez déconnant. Pareil pour l'ascendante, c'est vraiment une bonne avocatrice. Mais en ayant balancé des milliers d'heures sur la Nécro, je suis presque sûr, mais à 100%, qu'il va y avoir des opties, du coup, minions spéciaux qui vont pop sur celle-ci. Le deuxième point intéressant sur le scaling des minions, c'est en termes d'équité. Prenons un exemple très concret en very early game. Est-ce qu'on trouve que c'est juste qu'un melee, par exemple, doivent craft, du coup, à chaque étape de son leveling, une arme avec du physical, une crise physical et tout le bordel dessus. Et qu'un invocateur minions peut faire l'intégralité de son labeling entre l'acte 1 et 10, avec du coup sa wand blanche qu'elle a trouvée, du coup, sur la plage. Si on regarde au plus profond de son cœur, on s'en raconte que c'est profondément injuste et que ce scaling n'a pas de sens. Le fait de pouvoir le rééquilibrer de cette manière-là, c'est beaucoup plus logique. Et le troisième point, ça va être pour une optie qui était complètement morte, inutilisable sur les minions, c'est l'exploitation des ailments. Pendant très longtemps, voire même depuis toujours, je pense, les minions avaient un debuff sur la tronche qui faisait que les dégâts des ailments, dont du coup, le poison, le bleed, l'ignite, faisaient genre quasiment aucun DPS. Ce debuff de dégâts a été retiré du jeu pour la 3.19. Du coup, on se retrouve avec des multiplicateurs énormes sur ces ailments. X2 pour le poison, X3,5 dégâts, du coup, sur l'ignite et X7 pour le bleed. Sur et certain, à 1000%, on va voir l'arrivée de nouveaux bulles minions, du coup, juste grâce à cette modification. Et ça, c'est extrêmement positif. Autre point assez intéressant pour l'arrivée de la 3.19, c'est du coup, le rééquilibrage pour certains skills. On a une grande liste qui est, bon, plus ou moins intéressante, du coup, selon les goûts. Mais du coup, à mon sens, on a l'artillerie balista qui peut être intéressante, qui est déjà intéressante et qui peut être franchement stylée. Blazing Salvo qui voit un petit up arriver sur sa tronche aussi. Le shock nova qui est vraiment pas déconnant avec le plus 10%. Une crise maximum shock nova, un shock taken plutôt. Et mon petit préféré à l'intérieur de cette liste, ça va être le Soul Rain qui va se voir arriver, ben, genre, quasiment 30% mort de mage à l'intérieur, du coup, de son overtime et qui est vraiment très, 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 très intéressant. Et là, ici, messieurs, on a un des points qui très certainement me hype le plus pour l'arrivée de la 3.19. Si jamais vous traînez sur le stream de temps en temps, ben, du coup, vous m'avez entendu le dire, genre, à peu près, genre, 2 millions de fois. C'est que, genre, je suis ultra pumpy-dove, genre, je suis ultra chaud patate pour l'arrivée, du coup, pour le rework du trickster à la 3.19. Cette ascendance est complètement claquée contre le sol et offre, genre, quasiment rien du tout en termes de personnalisation, en termes de dégâts, en termes de défense. C'est vraiment le vide total. Ils ont teased le rework de l'ascendance sur deux thèmes, la speed et la défense. Et ce sont deux areas qui me plaisent, genre, énormément, énormément. De par l'expérience, les derniers rework qu'ils ont fait, donc, du coup, sur des ascendances, se sont révélées être extrêmement puissantes, voire même broken et ont propulsé, du coup, ces dites ascendances, ben, directement à l'intérieur de la méta, voire même dans les top builds joués de la saison. Que ce soit la Raider avec Onslow à l'époque, ou alors l'élémentaliste en golemanceur ou même l'inquisitor, toutes trois sont devenues, ben, du coup, des top ascendances à leur patch. Ou un peu après. Du coup, on peut en tirer deux conclusions. Il y a deux voies qui sont possibles. La première, c'est qu'ils ont appris de leurs erreurs et ils vont pas faire une ascendance aussi broken, ça serait pas rigolo. Et dans le deuxième cas, celui qu'on voudrait, ben, ils font un truc complètement pété des familles et tout le monde joue trickster à ce patch. Dans un cas comme dans l'autre, ça sera ok, parce qu'au final, l'ascendance aujourd'hui est inutilisable, donc même si, genre, ils font un truc mineur, ben, ça sera déjà bien. Et enfin, le dernier point super intéressant qui va arriver avec Lake of Calendra, c'est le rework de 100 uniques. De base, j'étais en mode, voire même un peu sceptique pour ce rework, je me suis dit, ouais, ils vont faire un truc un peu claqué contre le sol, ça va servir à rien. Et effectivement, quand le premier unique est sorti, la Clock of Pain, ben, du coup, j'étais conforté dans cette idée. Je me suis dit, bon, ben, ça va être un rework genre pétaxe sur des uniques qui sont pétaxe et ça va rien faire. Puis ils ont sorti le deuxième avec la nouvelle Bitter Dream, du coup, qui est un sceptre qui permettait d'avoir, du coup, des socket gemmes avec plus de gemmes à l'intérieur dedans. Donc aujourd'hui, on pourra mettre un spell, un skill sur un 3-link, donc, du coup, sur ce sceptre. Et en plus, du coup, avoir un niveau 15, Bone Shield, Hypothermia, Ice Bite, Cold Penetration, Cold Damage et Inspiration. Pour le coup, n'importe quel skill cold ou, ben, Physical Convert Cold peut être super intéressant, même en mid-late game. Non, peut-être pas en late-late, mais au moins en mid avec ce sceptre. Ça devient, du coup, une grosse option et ça laisse pas mal d'espoir pour le rework des 98 autres uniques. En conclusion de ces deux vidéos, je pense que la communauté attendait beaucoup plus de l'arrivée de ce patch node, de ce balance manifesto de la 3.19. En effet, ça faisait six mois qu'on avait pas eu quelque chose et au final, je pense qu'on a été plutôt déçus des quelques news qu'on a eues qui étaient plus négatives que positives. Donc, du coup, en voyant la longueur des deux vidéos, je pense que vous l'avez aussi compris. Le seul vrai conseil que je peux vous donner par rapport à la manière de voir ce patch, c'est de pas se laisser, genre, complètement embrigadé par tout le côté négatif qu'on peut trouver potentiellement sur Internet. Mais au contraire, de regarder les choses avec une lueur de positivisme dans les yeux des petites paillettes, et on verra que, comme dans la vraie vie, tout ira mieux. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, Passive Exil reste un jeu vidéo. Et le fait qu'on ait des patchs tous les trois mois avec, du coup, des nouveaux thèmes, et comme là, aujourd'hui, un thème absolument légendaire, et avec la possibilité de tout refaire, de voir des nouvelles mécaniques, rien que ça, en vrai, c'est ripant, bien sûr. Ok, les copains, on va terminer pour aujourd'hui. J'espère qu'avec ces deux vidéos, vous aurez appris 2-3 trucs et que, potentiellement, vous verrez le patch 3.19 dans notre oeil. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à like, subscribe, et partager à toute l'intégralité de votre club karaoké préféré. Et j'espère vous retrouver très vite dans les commentaires, cette fois-ci, pour me dire tout ce qui vous fait hype à l'intérieur de ce patch. On se retrouve, du coup, ce jeudi, à 22h, sur Twitch, pour le reveal officiel. Et le lendemain matin, vous me retrouverez, bah, sur YouTube, avec un résumé de ce patch note et de ce trailer. T'en suivra une tier liste, un top League Start, des guides, du coup, de build, et des guides de leveling, du coup, pour l'arrivée de ce patch aussi. Je vais vous souhaiter une excellente journée et une bonne préparation pour le League Start. C'était Drinja, pour vous bube au page.